bonsoir à tous les longues donc c'est avec beaucoup de tristesse que je viens faire cette vidéo ce soir parce que l'heure est grave dans le loango ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui dans le loango s'est produit la même chose s'est produit quelques mois plus tôt dans le royaume bateke vous le savez tous que le roi muemakoso 4 donc le dernier roi que nous avons eu jusqu'à présent le roi muemakoso 4 est décédé le 20 décembre 2021 araba au maroc donc jusqu'à présent le trône était vacant le 10 septembre dernier nous avons suivi sur les dans les médias on nous on a présenté à la population de boali donc boali qui est la capitale du royaume luango on a présenté à la population un roi le nommé muetati jean christophe alias muepiken jusqu'à présent tout se passait bien je vais dire jusqu'au 10 octobre tout se passait bien il était tranquille et dans la nuit du 10 octobre au 11 au 11 il ya trois bj qui ont débarqué chez lui et on l'a emmené on a sorti sa femme ses enfants comme des malpropres il a été conduit à une destination inconnue jusqu'à ce jour sa famille la chercher partout dans tous les commissariats partout il est nulle part je viens de poser la question à toi honoré paca le préfet de pointe noire pourquoi avoir envoyé des gendarmes enlevé muetati jean christophe alias muepiken est installé quelques jours plus tard muet fouti sur le trône parce que tu as reçu des ordres d'antoinette lorsque je dis je fais dans mes vidéos je dis que anatole koliné makoso a été nommé premier ministre pour sémer la zizani entre les fils et les filles du luango pour foutre le trouble parmi nous et il ya personne qui veut l'entendre on l'a vu pendant les législatives comment il a confondu deux fils luango et aujourd'hui encore anatole koliné makoso où est passé muet piken au point où même antoinette elle-même qui a ordonné qu'on installe muet fouti demande à la nouvelle mère madame evelyn titelle de rechercher muet piken parce que personne ne sait où il est où il se trouve et vous voulez qu'avec ça que nous on croise les mains quand vous regarde je vous avais dit que je suis la voix du cuillot ah moi je croyais que nous on était on était une tribu de civilisés un ami nous c'est flancant qu'une baïenne au bout d'un anany qu'est ce que vous faites là moi ce qui m'importe moi je m'en fous qui veut réunir sur le trône du luango la preuve on est qu'est ce que le luango nous fait nous a apporté à la population à marian wabi avait suspendu le royaume luango depuis 1975 le royaume luango a été retabli lors de la conférence nationale souveraine en 1991 je me rappelle encore que parce que je m'informe toujours au 17e siècle un des clans des familles régnantes des familles royales le clan bouvandie a été suspendu parce qu'on leur reprochait de se comporter mal vis-à-vis de la population du royaume luango nous dans la diaspora ici pendant l'été nous avons fait des réunions zoom concernant la succession du roi muemakoso 4 on avait bien dit les vidéos sont là nous voulons un roi qui règne et qui gouverne un roi qui sera indépendant du royaume de la république du congo parce que le royaume luango existe avant la république du congo donc nous l'avons dit donc maintenant si vous pensez que personne aujourd'hui n'est capable de travailler de faire fonctionner ce royaume là alors laissez tomber au lieu qu'on continue à observer ce désordre là qui ne nous honore pas c'est quoi le problème laissez tomber et allons-y aussi faisons aussi le bilan du clan qu'on dit en cata depuis toutes ces années le clan claudier cata qui était au roi sur le trône qui occupait le trône c'est quoi leur bilan nous voyons que le royaume est complètement en déroute regardez tout ce qui se passe il ya quoi abouali à moi je viens encore vous dire que moi je m'en fous de qui doit régner de qui ne doit pas régner ma seule préoccupation c'est que celui qui veut régner donc qu'il fasse qu'il fasse de sa préoccupation principale le bien-être du peuple doit être au centre de ses actions je serai d'accord avec lui parce que pour l'instant rien ne s'est fait quand je vois l'état dans lequel est le royaume quand je vois dans l'état dans lequel est une jundi c'est pas possible on a l'impression qu'il n'y a pas des gens qui sont là qui travaillent vous êtes là vous venez vous dormez vous vous empochez vous vous mettez plein les poches et c'est tout vous voulez rouler dans les quatre quatre et c'est tout quand on voit un roi maintenant qui se déplace pour aller rencontrer sasso à brazzaville il ya problème il ya problème c'est sasso qui doit se déplacer vers le roi chez vous non parce qu'un bichet nous tombons dans le goulia quand on l'aime ou quand on l'aime pas vous là qui ne voulez pas voir moi piquet à cette place là mais ce que vous oubliez c'est qu'il a été sacré roi par la population et selon la tradition il a été sacré par les 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 dignitaires des familles régnantes et vous les les dignitaires de vous voulez que je vous rappelle le rôle d'un sage un sage son rôle c'est de régler les différents au sein du peuple entre les populations dans le royaume le rôle d'un sage n'est pas de choisir un roi et d'installer un roi c'est pour ça que toi florent tu bouanga tu quand tu t'excites devant sa sou tu envoies la malédiction sur les longos en disant tout simplement parce que vous voulez empêcher le le développement et la souveraineté du loango quand même nous liens à nous aux enfants et épouses de mambo ma ta mambo ma je vais vous respecter quand même ta yo yo ta tu bouanga florent titi car nous tatminou ya bbou bakl biinou matou parce que nous les loango aujourd'hui on est en train de prendre note on vous observe le moment venu vous allez rendre des comptes t'as ma mambo ma tu es chef du quartier depuis 25 ans chef du quartier d'un kuikou depuis 25 ans monangano te mou bi chez vous là bas au congo dès qu'on vous nomme donc tu es là tu es le seul qui peut faire ce travail là alors que vous ne foutez rien comment quelqu'un peut être 25 ans chef de quartier et les jeunes vous ne voulez pas laisser la place aux jeunes la calan fof et vous ne faites rien l'oménane toi tu as un moment et toi ma ta mambo ma en kuikou là bas qu'est ce que tu as déjà fait qu'est ce que tu fais chez jeunes bouquet fof qui sont en âge de montrer ce qu'ils sont capables de faire pour la population tu habites en kuikou en face de l'église william toi ta yo yo tu habites à les côtés de l'école de l'école en vous vous quelle école école antoine bontou à rebaoba je dis ça pour que les pontonnegrés écoute c'est dans 48 heures moins piquen ne réapparaît pas banan jinji ben kenakua cette fois si vous aurez affaire à nos ancêtres longues mais à coup tu mouais foutu est malade vous n'allez pas vous amusez moukou lbavec baba telma hein à cause de la de la de la de votre gloutonnerie votre boulimie du pouvoir votre culpidité vous êtes en train de sacrifier le peuple loango moukot bivou moubine moué piquen naka réapparaître mialou karambane moué piquen